bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de star wars the old republic et il est temps de continuer la petite aventure pour ce faire nous allons aller faire la quête level or de tonnerre on doit placer des charges dans trois cavités nous ferons au moins une cavité lors de cet épisode je ferai deux autres hors vidéo et bah ce sera déjà pas mal hein et l'autre c'est quoi récupérer la grande thyroïde une bête de cauchemars souterraines je crois ça en vidéo aussi si j'arrive à en trouver une allez n'oubliez pas de sonner la chaîne abonnement en commentaire le petit pouce bleu mais également la cloche de notification il ya au moins au moins une épisode sur la chaîne tous les jours allez c'est parti et voilà la dernière d'ailleurs je veux comme vous pouvez voir j'ai pu trouver aussi ce qu'il la bête en question c'est un gros bazar comme ça voilà et encore deux charges par ici et la dernière de nouveau et là c'est la dernière chasse qui la dernière charge qui se trouve derrière moi là où je suppose voilà quelques mops a éliminé en plus voilà et j'ai skiff tout génial la dernière charge est en place équipe de soutien confirmé confirmé mes excellences on va avoir un beau séisme quand elles exploseront je vous conseille de vous mettre à l'abri avant l'explosion l'air d'atterrissage des mercenaires n'est pas loin elle devrait être assez robuste pour résister comment se passe le reste et l'équipe du seigneur citarat et les mercenaires sont toujours occupés par la révolte le seigneur citarat et son équipe sont sur une messa à trois kilomètres au nord ils attendent les ordres tout est prêt à vous tourner ok et rejoindre c'est ici parfait ici équipe au sol je me prépare à faire exploser les charges entendu c'est sûr que là si les appareils de surveillance sont encore actifs on se pose des questions les informations sur l'intérieur des informations sur la sécurité à quoi dois-je m'attendre à l'intérieur je vous envoie les plans on sait que l'endroit grouille de mercenaires régulateurs et d'experts du cartel des huts mais on manque de détails l'équipe du seigneur citarat vous suivra à l'intérieur et gardera les niveaux supérieurs ouvert bonne chance c'est déjà mieux que rien et ça se trouve ici parfait bon après après l'ascenseur on se retrouve ici et on doit faire du nettoyage bien entendu comme à chaque fois et on doit rejoindre le poste de circuit de sécurité je vais y arriver qui se trouve ici vous ne pouviez pas renforcer la sécurité ce qui est ainsi ça arrive toutes les semaines vos mercenaires se sont ramollis en gardant une petite planète prospère pendant toutes ces années ça ne valait pas le coup de soudoyer les régulateurs qui êtes vous vous le responsable ici quel est votre nom vous je suis l'agent d'exécution fort choc l'homme de main loyal de la reconte et le 17e membre de ma famille à avoir cet honneur ces imbéciles n'ont pas réussi à vous éliminer mais je vais m'en charger à l'attaque ouais si tu veux pas parler peu un peu plus que ça ce pas grave dégage maintenant ah ok vous ne ferez rien seigneur noir après votre départ nous resterons ici personne ne vous poursuivra personne ne condamnera votre issue de secours vous avez été blessé bon enfin que je m'en fous c'est l'empire très bien je vais essayer d'accéder aux commandes de sécurité pour peut-être les relier au crochet d'apesanteur allez-y ça pourrait s'avérer utile de vous donner le contrôle de la forteresse parfait et on doit donc débrouiller la porte maintenant à la salle principale pour se faire encore descente avec oh l'ascenseur qui vient tout seul mais ça j'aime bien dit ça change bon bah après je suppose qu'on aura quelque chose à faire nous allons le savoir de suite du nettoyage encore à faire on se trouve ici nettoyer ici débrouiller la porte de la salle principale ok c'est parti soutien à équipe au sol les hommes de sitarath nous ont donné accès au scanner de la forteresse 1 on a un pic de radiation juste devant vous ok donc on a droit au prototype ça avec juste derrière la porte comment on doit je le combattre c'est notre dernière chance d'élaborer une stratégie comment je détruis cette chose expliquez moi l'armement de la forteresse 1 est puissant j'écoute votre plan nadrine ok parfait bon gros on va utiliser l'armement de la base contre le druide prototype parfait bon bah c'est qu'il a de la gueule le petit toutou avant d'utiliser les défenses on va d'abord voir ce qu'il a dans le bordre c'est quand même un champion à contraire faire attention allez on teste oui ok les canons ont pris cher en fait ok ah je suis bloqué j'étais bloqué bon remonte allez hop ça va se demander si je devrais pas en fait d'abord faire ça en fait avoir les canons mais tant que je fasse les retours ils avaient buté le truc crédit parfait et maintenant accéder au réservoir de l'isle top 5 qui se trouve au niveau de l'ascenseur bon allez voir la chambre forte est-ce qu'on y accède direct ? pas on y est on y est équipe de soutien j'ai trouvé les coffres de stockage mais ils sont presque tous vides il ne reste plus qu'un échantillon c'est impossible continue de chercher je vais plus loin de ce côté là qu'est-ce qu'on a ouais mais c'est des droïdes parlons de nos options on peut extraire ce qu'il nous faut des droïdes il pourrait y avoir un autre stock même amgab kugab un klamanik un kigamayamak écoutez vous avez un échantillon sortez d'ici avant que ces choses s'activent poulet je vous en prie restez je suis sagine premier arc-compte du nouvel empire huts et chef de l'ombre du monde conquis de maquèbes et vous êtes le nouveau seigneur du conseil noir je m'interrogeais sur votre présence ici mais évidemment vous vouliez les autobes qui êtes vous encore j'aimerais compris je n'ai jamais entendu parler d'un arc-compte huts ni rencontrer un huts parlant le basique ce titre date de l'époque où les autarques huts régnaient vous ne devez pas vous en souvenir je parle le basique pour être sûr que vous compreniez le seul isotope 5 restant sur maquèbe est prisonnier du noyau de la planète et quand elle explosera il n'en restera plus une miette notre armée de droïdes est assemblée dans des complexes aux quatre coins de la planète votre empire n'a rien la rumeur dit même que votre empereur a disparu parlez moi de l'empereur dites moi ce que vous savez sur cette rumeur sur l'empereur Sith les Jedi pensent que l'empereur Sith est mort ils songent même à l'annoncer publiquement mais c'est tout ce que je sais maintenant voyons combien de droïdes il faut pour vous éliminer je dirais plus d'un mais pas beaucoup ici le seigneur Sitharath des renforts arrivent nous nous faisons attaquer regarde mes viscérations ah oui quand même bon à première vue ça c'est une version mini on va voir ce qu'il a dans le ventre si je dois encore affronter tout ça j'en ai pour un moment hein oh étonnant ça en même temps ça va devenir plus compliqué Extraction cette fois-ci programme vivisection non Excellence mon équipe essaie de vous aider depuis le poste de sécurité mais ça ne tirera pas l'autant nous attendons les ordres les droïdes doivent être détruits je veux qu'on élimine ces unités à Isotope 5 l'Arconde doit se retrouver sans armée il a dit qu'il avait d'autres complexes mais on frapperait un grand coup Kalajiwa Nimok et Pemgam Nyama Naya Aika Nadrine vous allez tous les faire tuer nous ferons notre devoir bon sang avec vous et Sitharath on devrait pouvoir affaiblir le bouclier thermique de la forteresse et inonder la chambre forte de lave les droïdes seront ensevelis sous la roche en fusion mais je doute que l'équipe de Sitharath survive assez longtemps pour voir ça pas grave il faut anéantir ces machines Sitharath obéira on affaiblit le bouclier thermique et on anéantit ces choses bien on dirait que vous allez devoir désactiver les sécurités du bouclier thermique de la chambre forte les réglages de Sitharath et le séisme feront le reste nous connaissons notre rôle mais faites vite les droïdes doivent brûler non j'en faiblis l'empire je vais pas dire non attends clairement donc désactiver les généreurs de bouclier il y en aura deux et pour ça nous allons au niveau principal et voir où se trouve ces générateurs ils sont où ? là tout au bout ok ça va allez le premier première sécurité détruite Sitharath c'est à vous trois autres personnels à terre ah protégez-les voilà et ensuite déruer les commandes de du bouclier parfait le dernier Sitharath votre situation mes hommes sont morts je suis seul contre beaucoup mais je connais mon devoir je vais assaiblir le bouclier votre sacrifice est grand vous mourrez en servant le conseil noir il n'y a pas de plus grand honneur non excellence vous avez raison aucun signal vous devriez partir avant que la lave en outisent votre secteur on se retrouve à la base parfait ok je vois être catania et pour ça je serai de nouveau ici ok nous ferons ça lors du prochain épisode j'espère que cet épisode-ci vous a plu n'hésitez pas et n'oubliez pas de souligner la chaîne abonnement en commentaire le petit pouce bleu mais également la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne alors prenez soin de vous et de vos proches c'est également extrêmement important allez à la prochaine bye bye